je vais faire le maximum parce que je travaille là je suis très occupé j'ai vu ça gâte pas l'un ne gâte pas l'autre wow vous savez quand vous êtes quand vous êtes dans la vérité quand on reprend intégralement vos inquiétudes quand vous êtes dans la vérité je le dis je le répète quand vous êtes dans la vérité c'est la plus belle chose au monde quand vous êtes sous les projecteurs de la vérité quand vous marchez dans la gloire lumineuse de la vérité Dieu vous bénit je suis dans une jour j'étais en train de travailler j'ai dit il faut que je ne serai pas long quand vous ne partagez vous ne partagez pas après je suis sorti j'ai regardé le direct là j'ai pas vu beaucoup de partage non j'ai dit Dieu est bon Dieu est glorieux Dieu est merveilleux Dieu est fantastique on doit le nourrir je vous ai dit une chose j'ai parlé d'une chose j'ai critiqué un état de fait aujourd'hui une autorité coutumière est sorti pour donner toute la vérité à tout ce que Keïta a dit je bénis d'abord nos parents pour m'avoir inculcu cette éducation rigoureuse de mener le combat de la justice dans la vérité je bénis vraiment nos parents qui nous ont montré le chemin de la droiture je bénis nos parents qui ne sont plus de ce monde là je peux dire aujourd'hui que mes parents doivent être fiers je suis plus qu'honoré alors je vais j'ai bien envie de mettre ça là et puis vous laissez écouter je sais que vous avez vu mais j'ai bien envie de trouver un petit support et puis mettre ce truc là pour permettre de regarder en intégralité d'écouter en l'intégralité quand vous regardez ça vous n'avez plus rien à dire je vais voir si c'est bien correct je vais je vais voir attendez voilà partage tous les nouveaux chefs à travers votre micro je vous dis un grand merci saluer toute la nation ivoirienne saluer toute l'Afrique en l'occurrence et saluer le monde entier et puis un yoga à toutes les familles entérieures par rapport à la crise sanitaire qui fatigue véritablement le monde entier l'Afrique l'Afrique Dieu merci on commence à avoir les remèdes de ce virus donc ils demandent à ce que on se mobilise on se mobilise à fond pour éradiquer cette maladie de ce virus parce que ça n'énore pas l'Afrique ça n'énore pas le monde entier ça fait donc à travers ce micro je veux dire à toute la population voilà toute la population d'Avaïvalienne la population africaine et le monde entier je vais je vais vous demander tout en partageant d'écouter avec un esprit ouvert d'écouter avec une intelligence dont vous seul vous avez la la maîtrise du paramètre c'est à dire maintenant réglons les paramètres au maximum pour bien comprendre vous allez vous rendre compte que le combat que j'ai mené depuis longtemps pour demander à la chefferie d'agir et vous allez comprendre pourquoi il y a ce blocage là ce mythisme là et vous allez comprendre le monsieur il dit tout ici mais je suis honoré parce que il va dire quelque chose de fondamental la rupture est là j'ai trop parlé attendez si j'ai pas trop c'est pas intéressant on dit quand on dit l'eau douce ça sort de la bouche du poisson c'est pas ça un grand merci parce que c'est ça qui crée beaucoup de situations c'est-à-dire la situation sur le terrain c'est très difficile au début de vendredi le directoire de la chambre des rois avait passé un communiqué il m'a dit il m'a dit c'est un petit qu'il ne s'oppose pas à l'arrivée du président de Mbappo mais ils s'opposent à l'accueil qu'ils ont fallu mais ils me demandent même que les chefs ne soient pas à la réforme moi en tant que chef du village dans l'eau en tant qu'habitat garant des suisses de culture il a toujours dit que nous les chefs nous sommes les moins de Dieu voilà parce que la royauté la cheferie vient de Dieu donc quand la cheferie la royauté vient de Dieu il pense qu'on va parler de sagesse voilà on va parler de sagesse nous on doit être très sages pour régler des conflits régler des situations pas de prendre des positions voilà c'est pas bon pourquoi ? il y a eu une situation depuis 2010 alors je voudrais que nous les chefs même on devrait quand même réconcilier toute la population ivoirienne on devrait aider même le gouvernement à réconcilier que l'unité au sein de la population ivoirienne jusqu'à ce que le président de Mbappo soit déporté mais quand le président de Mbappo est déporté c'est une désolation ou en même temps une humiliation pour le peuple ivoirienne en général pour le peuple africain parce qu'on a déporté un africain chez les blancs jusqu'à peu du contraire on a jamais déporté un blanc chez les africains voilà c'est pas parce que ces blancs là ils sont tellement beaux parce qu'aujourd'hui on a tous les grandes guerres dans le monde anti c'est eux c'est eux les armés qui vont créer des réalisations on fait partout c'est après eux-mêmes s'élèvent ils font des rapports ils prennent l'exemple en 94 le Rwanda je le suis du Rwandais aujourd'hui eux-mêmes s'étaient dit ils disent ils s'étaient dit Macron va au Rwanda il dit oui ils reconnaissent les gérances même de la France dans cette crise vous voyez donc ça veut dire quoi ça veut dire quoi c'est-à-dire la France l'Occident a fait des réalisations même au Rwanda mais est-ce que l'Afrique a démonté que ce genre de personnes soit déportées en Afrique au Rwanda nous on le juge non c'est-à-dire on sera toujours à la merci de tous les occidentaux au Rwanda nous-mêmes c'est-à-dire nous sommes belégés nous en tant que chers du village roi on nous parle de là-bas par là quand on a des situations de conflits c'est sûr là-bas par là-bas on a de nos problèmes mais pourquoi on n'est pas de nos problèmes chez nous tout ça c'est Dieu lui-même qui est en contrôle le président de Rwanda n'a pas été déporté nous tous en s'est plaît mais on dit ok Dieu fait grâce il va et puis il est acquitté la logique voudrait que nous les Ivoiriens on demande cadeau au président de Rwanda parce qu'il l'a acquitté on l'a salué on l'a humilié on l'a menti toute cette crise là c'est lui qui a le péché c'est-à-dire c'est lui qui a créé ce péché en contre moi c'est parce que d'après eux on n'a pas les moyens pour le juger demain il est heureux ce qu'on a que non l'Occident avait tous les moyens pour le juger ils sont partis on dit il l'a acquitté donc il rentre c'est comme le fils qui a perdu en fait le père qui a perdu son fils pendant des années aujourd'hui après que son fils arrive mais qu'est-ce qu'on a fait c'est après après ouvert c'est avec une joie que moi j'ai accueilli mon fils moi j'ai accueilli le président de Rwanda en tant que fils parce que moi je suis cher du village donc on ne peut pas me dire de ne pas lui l'accueillir si on me dit de ne pas lui l'accueillir c'est de le dire deux fois c'est-à-dire c'est un temps oubliable que on fait encore le président de Rwanda mais en même temps en général on peut y varier oui moi c'est comme ça moi j'ai résumé donc lorsque moi mes premiers responsables qui sont le duratoire de la chambre des lois c'est traditionnel le président même dit comme ça que non les chefs ne doit pas aller à la repos pour accueillir le président moi je ne me le connais pas dedans ce n'est pas politique il faut qu'on se dise certaines choses ce n'est pas politique ça y va de la vie de la nation en partant accueillir le président de Rwanda d'abord ça va créer ce qu'on appelle l'unité, la cohésion sociale, l'amour parce qu'il arrive c'est toute la Côte d'Ivan qui va l'accueillir c'est-à-dire on va oublier, on va perdre nos divergences, on va perdre une chose qu'on appelle ça inaugural on se met ensemble de l'accueillir, c'est fini ils pensent bien qu'en Côte d'Ivan ils vont avoir la paix, mais en même temps à travers mon micro moi-même ils lancent un appel sur l'alent d'abord à tout le peuple Akyan moi en tant que chef du village Akyan, en tant que chef du village d'Abidjan ils lancent un appel sur l'alent à tout le peuple Akyan partout où ils se trouvent à la diaposition, je crois qu'on appelle ça à l'extérieur comme à l'intérieur, le 17, tout le monde a la repos accueilli triomphalement le président de Rwanda pourquoi ? parce que c'est un fils Akyan le président de Rwanda Boko fait partie d'une catégorie, fait partie d'une génération il est de la génération du Baudiou alors donc d'abord, il faut qu'on comprenne que nous, le peuple Akyan on gère nos différents pouvoirs, on gère nos différents villages par génération alors donc, il faut qu'on comprenne que d'abord sa génération elle-même va à la repos mais en même temps, dans le programme de l'acteur du président de Rwanda Boko après le 17, le peuple Akyan officiellement le reçoit à nous le peuple Akyan a décidé de le purifier parce que la prison chez nous, c'est la saleté j'en ai mis au mairie, pourquoi ? parce qu'il a été, il a été humilié donc dans cette humiliation, il faut forcément que nous le peuple Akyan on puisse le purifier, donc mourir, voilà, retrouver toutes ses facultés donc déjà le samedi, samedi 19, parce que le président vient, le président de Rwanda Boko vient le jeudi 17 et puis le samedi 19, il va y avoir une cérémonie de purifieration donc à ce niveau, il y a encore un autre appel à tous les villages, les 63 villages Akyan dit ici d'Akyan, le samedi 19 à Anono parce que cette cérémonie va se faire à Anono donc j'aurais besoin d'une forte mobilisation pour que nous, on le nomme, on le purifie parce qu'il a été sali véritablement, même dans son âme, il a été sali donc pour ce message, par rapport au message de la chambre des rois c'est vraiment moi, en tant que chère du village, en tant que garant moral en tant que garant de ses coutumes, chère du village d'Anono moi, il ne soutient pas ce monde, il ne soutient pas ce message plutôt, il demande au président de la chambre il a dit de façon sage, et puis amener tous les ivoirés sur le chemin de la paix et sur le chemin de la réconciliation à travers la revue du président Nourangamo, ça va créer cette réconciliation et puis c'est paix que nous avons toujours recherché moi, c'est ce que je peux dire d'abord sur ce qu'il a envoyé comme message mais en même temps, je salue aussi le message du chef suprême chef suprême, disons ensemble, ça dit à Kourango parce que le lendemain, le chef suprême a aussi fait une sortie pour dire non lui demande à tous ses frères et soeurs de Kourango d'aller à choses comme ça et puis accueillir le président Nourangamo au triomphalement voilà donc voilà c'est voilà c'est un peu voilà c'est vous savez C'est important. Partagez, n'oubliez pas de partagez. C'était un ancien chef d'état, un ancien président, donc il a gouverné la Côte d'Ivoire, voilà, donc à la force des choses, il s'est retrouvé avec la main des blancs. Il revient, mais il y a eu des grands hommes africains qui étaient déportés, c'était ce pas arrivé, c'était ce pas arrivé, voilà, donc on a fait grâce, il est fier, il pense que des fois son triomphe, il faut faire ce qu'on accueille, donc voilà, qu'est-ce qu'il pourrait dire sur ce message. Partagez, partagez, j'ai deux ou trois commentaires à faire. Dans le même palais, il y a les autres palais, y a-t-il un problème de consultation de l'état bossé de cette chambre ? Effectivement, il y a un problème de consultation, pourquoi ? Parce que cette chambre est gérée par un directoire, voilà, cette chambre est gérée par un directoire. Aujourd'hui, dans l'organisation même des chefs, au départ c'était dit que les chefs seront pris en compte, mais apparemment rien, donc il y a un directoire qui est géré.